Donc la prochaine communication qui va commencer est donc faite par Jean-Noël Duteil de l'IHS-CGT de l'Allier. Le thème est Allier, combattant et combattante pour la paix, Jeanne Labourde, militante bolcheviste, assassinée à Odessa. Donc tu as la parole pour 25 minutes. Il faudra me rappeler, mais ce sera bon je pense. Je te rappellerai le temps. D'accord, merci. Donc cette contribution, elle porte sur les pratiques syndicales et sociales issues de la guerre. L'expérience de guerre des militants et des militantes est étudiée selon leur situation avant, pendant et après la guerre. En conséquence, c'est l'approche biographique qui a été privilégiée dans deux situations différentes. Les usines d'armement du bassin industriel de Molosson-Comantry et le théâtre de guerre à Odessa. Alors, les acteurs, pour ce qui nous concerne, ce sont des cadres syndicaux locaux. En 1917, c'est l'année du redémarrage de l'activité syndicale, les militants qui jouent un rôle important sont des ouvriers sous statut d'ouvriers mobilisés. Donc on a Jean Barraud et Charles Guérin, sont deux secrétaires successifs de l'Union centrale des travailleurs de la métallurgie, que je nommerai après UCTM, pour plus de facilité. Ce dernier est socialiste, militant guédiste dans sa jeunesse, c'est un homme décidé. Deuxième personnage, Alphonse Bonnemer, adhérent lui aussi à l'UCTM depuis 1906, il appartient à une tendance plutôt libertaire de la CGT. Il participe avec Guérin à la réorganisation du syndicat. François Reizer, réformé militaire, ancien ouvrier typographe, directeur de la coopérative ouvrière d'un primerie, secrétaire et réorganisateur de la Bourse du Travail. C'est lui qui tisse des liens avec les ouvriers de l'atelier de chargement. Marie Weiss, c'est une femme d'un infecté spécial qui est détachée au fourneau. Elle s'embauche à l'immense usine de pyrotechnie qui produit depuis avril 1916 pour l'armée. Bravant les pressions, elle devient secrétaire du syndicat. La question des sections féminines ayant été tranchée au congrès de Nevers en août 1917. Le 31 juillet 1914, les 10 000 à 15 000 manifestants contre la guerre ne sont qu'un feu de paille. En fait, l'échec en 1906 de notre première grande grève de notre histoire est un coup mortel qui a été porté au syndicalisme moulussonné. Jusqu'en 1914, il ne reste que quelques petites centaines d'adhérents avec une pénurie de cadres évidentes. Depuis 1910, l'union départementale de l'Allier a son siège à Vichy et elle ne joue absolument aucun rôle dans le syndicalisme moulussonné. De plus, elle fait partie de ces unions départementales qui disparaissent complètement au début des hostilités militaires. Durant les trois premières années de guerre, le syndicalisme moulussonné reste à l'état squelettique. Les métallurgistes, malgré les convocations et les réunions, ne rallient pas le syndicat. Dernier personnage, Gartoreau, ouvrier mobilisé, sans doute originaire comme ses camarades de la Seine et du Nord-Pas-de-Calais, va créer et diriger le syndicat de l'atelier de chargement, qui va faire adhérer à la Bourse du Travail. Lui et ses camarades vont ranimer les anciennes traditions révolutionnaires de la région qu'avait animé à son temps Jean-Dormois. La reprise de la vie syndicale doit beaucoup aux délégués venus des départements voisins, et semble-t-il aussi de Paris. Un rapport des renseignements généraux de 1917, de juin 1917, note une modification de l'état d'esprit des ouvriers, influencés par l'exemple russe, et un risque de grève propagé par des agitateurs venus de Paris. En fait, ce qu'on a réussi à identifier, pour ce qui nous concerne, c'est le 7 août 1917, Luquin et Belay, du syndicat de Bourges, montent en deux réunions une section féminine à l'atelier de chargement de Moulin. Ils sont surpris, disent-ils, par l'empressement que ces femmes ont mis à répondre à leur appel. Le 28 octobre, deux incidents préfigurent ce qui va se passer dans les mois à venir. Elles ont lieu au cours d'un meeting qui a lieu avec Albert Thomas à Comentry. La citoyenne qui apparaît à la tribune pour faire partie du bureau est acclamée. Et à Moulusson, un interrupteur crie « Avalagaire ». Le 2 février 1918, l'UCTM gauchit son orientation dans une réunion à laquelle participe un délégué du comité intercorporatif de la Loire. L'Assemblée adopte l'ordre du jour suivant, dont je vous cite quelques précisions. « Les travailleurs de Révolution reconnaissent que la question des salaires n'est qu'un palliatif susceptible de n'apporter qu'un peu de réconfort aux travailleurs et ne sauraient résoudre le problème qui se pose devant le prolétariat international, la paix. » Durant le même mois, les Stéphanois Flageolet, qui est le secrétaire de l'UD de la Loire, et Cloris Andrieux, viennent dans le même but, préparer la grève. Puis c'est le tour du trésorier du comité intercorporatif de Bourges, auquel nous appartenons avec 14 syndicats venant de plusieurs départements. En mai, la femme du leader de la grève de Bourges vient en tant qu'agent de liaison. Enfin, le 25, une réunion syndicale est animée par deux délégués grévistes de la Loire. En ce qui concerne les ouvriers de la Seine et du Nord-Pas-de-Calais, ils sont présents à l'atelier de chargement, mais également en répartie dans les nombreuses entreprises de la métallurgie. Certains étaient des militants syndicaux. Leur arrivée va modifier profondément le rapport de force. Mais ils ne prennent pas de responsabilité importante dans l'action pacifique, sauf peut-être Albert Buleau, qui a été un soldat gazé et qui se retrouve, après inhalation de ces gaz toxiques, réaffecté dans une usine de la région Molusolais. Alors, on ne peut pas parler des actions pacifistes sans évoquer Pierre Brison et de voir un petit peu s'il a eu une influence dans ce mouvement. Donc, Pierre Brison est un député socialiste de l'Allier. Il tente de mener une propagande pacifiste en direction des paysans dans le bocage bourdonais. En effet, c'est un élu de Frances et dans le sud du département du Cher. Mais ce qu'on peut dire et affirmer, c'est que les deux mouvements de protestation, urbains et rurals, ne se sont jamais rencontrés, se sont ignorés. Rappelons quand même que Pierre Brison est un des trois députés qui se rend à la deuxième conférence socialiste de Kien et Tal. Cette rencontre d'avril 1916 se prononce pour une action pacifiste. Au Parlement, s'il présente la grève dans les usines de guerre comme bonne pour l'Allemagne, curieusement, il ne la proclonise pas pour la France. Attaqué par les partisans du nom sacré dans le combat social, journal des socialistes de l'Allier, il arrive pourtant à obtenir la parole à partir de 1917, ainsi que Marcel Capi, Marcel de Zélobe, Capi, c'est une femme, et des minoritaires vont pouvoir prendre la parole dans le journal. Et à partir de janvier 1918, Pierre Brison règle définitivement le problème, il crée son propre journal, La Vague, qui pénètre rapidement dans le milieu ouvrier, dans la Loire, dans le Cher, à Molluçon, il y a même un groupe des amis de La Vague. Il est animé d'ailleurs durant l'été par un nouveau venu qui s'appelle Charles Land, il est originaire de Nancy, ouvrier mobilisé, l'usiste, un actif propagandiste des idées révolutionnaires, et son activité gêne considérablement les majoritaires. Les autorités, elles règlent vite le problème, elles leur envoient à son dépôt. Alors, ces autorités sont parfaitement informées de la situation, elles cherchent à éviter toute prise de conscience. Elles agissent vite, et elles le font le 25 février. Alors que le mouvement de grève pour la paix n'a pas encore commencé, ne serait-ce qu'à s'organiser, elles décident. Trois mesures, quatre, peut-être même, le renvoi à Blois et Chagny de 50 syndicalistes de la téléchargement, un important renfort de gendarmerie, le casernement des troupes revenant du front, une manière d'entretenir la césure, opposition entre le front et l'arrière, d'opposer les combattants qui paient, comme on dit à l'époque, le prix du sang, aux embusqués, comme on dit aussi à l'époque, des usines. Le 30 mai, une provocation de toute pièce est montée contre Carterot, il est mis en prison et inculpé. Le syndicat KO est incapable de combattre ces vagues répressives, sauf à utiliser la résistance passive, notamment au cours des interrogatoires des syndiqués sur les propos pacifistes tenus par Guérène durant la réunion publique du syndicat. La mobilité géographique, le passage des délégués que j'ai indiqué tout à l'heure, ne présente pas que des avantages. C'est ainsi que Guérène et Reyser sont amenés à démasquer un agent provocateur à la solde de la police, qui s'appelle Auguste Chevalot, c'est un ouvrier tourneur qui vient de Paris, mobilisé au haut fourneau. Il arrive début mars 1918, se dit envoyé par une grande vedette du syndicalisme pour se mettre en rapport avec les chefs des organisations ouvrières. Il veut une adresse pour correspondre à l'insu de la censure. En réalité, il avouera vouloir faire tomber dans le sang ou emprisonner les militants du syndicalisme. Le 2 avril, apprenant le départ des gendarmes et des tirailleurs sénégalais de l'atelier de chargement, la fraction la plus radicale du syndicat retrouve espoir. Elle pense pouvoir organiser librement la grève du 1er mai. De plus, ils ont réussi à monter un important syndicat de femmes à la pyrotechnie. Mais les plus modérés sont opposés à la grève, suivant cela la position officielle de la CGT. Ils l'emportent dans leur refus de se mettre en grève, recevant ainsi le soutien de Méraïm. Quant à Guérenne, il adopte d'abord une attitude attentiste et puis il avoue craindre ne pas être suivi. Alors la Loire, Bourges, Nevers, Fourchambeau et Infi sont en grève et le 19, Molusson prend connaissance de la situation. Il y a quelques décisions d'organisation qui sont prises mais l'UCTM ne pense pas être prête. Elle n'envoie pas d'ailleurs de délégués au Congrès des minoritaires de Saint-Étienne des 19 et 20 mai. Le 25, deux grévistes délégués de la Loire tiennent une réunion en présence de 400 métallurgistes. Gauthiron, c'est le premier, fait le rapport du Congrès de Saint-Étienne et met l'Assemblée devant ses responsabilités. Je cite, « Les militants de la Loire sont mécontents des syndiqués de Molson, » dit-il. Quant à Couton, le deuxième délégué, il conclut, « La révolution russe a été loyale et juste mais son caractère a été dénaturé volontairement par les grands quotidiens. Je fais appel au cœur des mères, des femmes et des enfants et aussi de ceux qui restent pour protester contre la boucherie. Vive la paix ! » A Balagat. L'auditoire est enthousiasmé. Informé, le préfet demande au ministre du Travail d'empêcher Guéret et ses amis d'aller plus loin dans leur activité. Opération réussie. Les Molsonnés ne font pas de la paix. Le thème de la paix revient une dernière fois dans la période qui m'intéresse, en juin, à l'occasion des votes préparatoires au congrès fédéraux et confédéraux de juillet 18. Les deux délégués désignés, Bonnemer et Reyser, défendent les thèses minoritaires, exprimant une orientation pacifiste, blâmant la fédération des métaux, la CGT, qui n'aurait rien fait pour suivre le mouvement ouvrier, se prononçant contre la guerre pour un investisse immédiat. La guerre terminée, la bourse reste sous influence des orientations issues des mouvements du printemps 18. Les socialistes partisans de l'Union sacrée cherchent à reprendre la main sur le bassin de Molosson. Marx d'Ornois, qui revient du front, investit les réunions samicales. Constant, députère de Molosson, Marx en opposition. Alors, je vais vous citer un certain nombre d'oppositions que pouvaient avoir les socialistes de l'époque par rapport à ce mouvement minoritaire. Le 11 novembre 1918, il interdit la sortie du drapeau rouge de Barreau, dont la hampe est une croix sans l'air. Le 19 août 1919, il condamne les syndicats qui refusent de participer à la réception du 121e mairie. Le 25 décembre, il interdit une manifestation syndicale prévue le jour où la mairie organise une démonstration grandiose en l'honneur des morts pour la patrie. Et enfin, le 20 juillet 1920, le syndicat refuse de s'associer à la souscription en finançant un monument aux soldats morts. Les soldats morts et les soldats morts iront aux familles des victimes. Les hommes et les femmes qui ont mené la lutte en 1918 vont alors être écartés. Guérin est victime d'une campagne de dénigrement. Il est exclu du syndicat le 1er mars 1919. Élu au comité fédéral, il semble qu'il en fut écarté par l'équipe de Mérheim, acquis à la majorité. L'UCTM demandera des comptes sur son dossier au congrès de la 5e région et fera même voter un blâme contre la fédération pour n'avoir pas communiqué toutes les pièces du dossier. De la même manière, les dirigeants de la bourse Reyser et Barrault sont exclus en mars 1920. Marx-Dormois impose un ami comme secrétaire de la bourse du travail qui reste donc aux mains des majoritaires. La guerre terminée, l'usine de pyrotechnie n'a plus d'intérêt. Les femmes en sont chassées sans ménagement et sans délai. Marie Veil, la secrétaire, tend vainement de les mobiliser dans l'indifférence générale. L'entreprend avec Guérin plusieurs démarches auprès des ministères dans le but d'obtenir des primes de départ. Elle est touchée par la campagne dont les victimes sont compagnons qui n'est autre que Guérin. Ils quittent tous les deux le département pour Paris. Le nouveau secrétaire de l'UD, d'abord acquis dans un premier temps aux idées des minoritaires, retourne sa veste et donc l'UD restera dans le camp des majoritaires. Quant aux militants qui s'étaient fait remarquer durant la guerre, ils semblent se désintéresser du champ syndical, utilisant toute leur énergie pour monter une coopérative de production sous les auspices de l'UCTM qui s'appellera l'émancipatrice. L'atelier était prêt à fonctionner quand Constant fait capoter le projet. Michaud, Bonnemer, Boulot animent les CSR qui parviennent à modifier le rapport de force au sein de l'UCTM et en juillet 1921, l'UCTM opte pour la lutte de classe et pour la lutte révolutionnaire et adhérera par la suite à la CGTU. Alors maintenant, deuxième partie de mon exposé par rapport à la révolution russe. La révolution russe reconfigure le mouvement syndical. Le 29 avril 1917, l'UCTM salue avec enthousiasme la victoire de la révolution sur le despotisme des Tsars. Ils adressent leurs encouragements au comité mixte de bouilliers et de soldats dont l'influence et l'impulsion donnent à la révolution un caractère démocratique et social qui jouera certainement un grand rôle dans l'émancipation du monde entier. Petit à petit, deux visions s'affrontent. L'une réformiste défendue par Émeret, secrétaire de l'UD, qui engage la CGT à, je cite, « une guerre à outrance des syndicats contre l'international de Moscou ». Et l'autre révolutionnaire, défendue par les instituteurs de l'Allier, qui appelle à l'adhésion à la CGT et l'inscrive à la troisième internationale pour l'établissement d'un régime communiste réalisé en partie par les soviétes de Russie et c'est dans ce sens que nous travaillons aux syndicats d'Istiel. En 1919, la guerre n'est pas terminée pour tous. L'armée française fait mouvement vers la mer Noire. Le 25 janvier 1919, Guérin déclare qu'il faut se préparer à manifester contre l'intervention en Russie. La campagne prend de plus en plus d'ampleur. La Confédération des travailleurs d'Europe décide d'une démonstration pour le 21 juillet contre l'intervention militaire en Russie et en Hongrie. Le 17, 1200 cheminots mollustonnés réunis en Assemblée générale votent leur participation à cette journée. Mais la veille, la Confédération annule l'action. Reprochant à la direction confédérale d'avoir trop temporisé, la Bourse du travail et l'Agie des métaux donnent mandat à Cédé Lévi au Congrès de Lyon de voter un blâme à la CGT pour son attitude pendant la guerre et pour son annulation de la grève du 21. sur la bataille contre l'intervention en Russie des clivages apparaissent. C'est ainsi que réunis en AG les mille cheminots qui avaient avant approuvé approuvent maintenant l'attitude confédérale. A cette époque, un groupe de Français et de Françaises résidant en Russie participe à la révolution bolchevique dont Jeanne Labourbe. C'est la deuxième partie aussi de mon sujet. Qui est-elle ? Alors, en 1894, elle entre au service d'une riche famille polonaise comme gouvernante et préceptrice devant enseigner le français aux enfants. Elle suit sa famille en Pologne dans la partie qui est incorporée à l'Empire russe. Elle adhère au parti ouvrier social-démocrate de Russie, fait la connaissance de Lénine dont elle devient son amie. Son rôle militant s'accroît et elle a expulsé. En 1909, on la retrouve dans l'Allier où elle tente de passer son brevet élémentaire pour devenir institutrice à Moulins et malheureusement à Lichoura. Donc, elle revient en Russie, épouse le militant serbe Markovic. En 1917, elle est à Moscou lors des événements révolutionnaires et devient le premier membre français du parti bolchevique. Donc, c'est une femme qui était le premier membre français du parti bolchevique. Elle utilise son temps libre à faire connaître les idéaux révolutionnaires aux travailleurs étrangers qui se trouvent en Russie. Le 22 août 1918, Lénine l'aide à concrétiser son projet qui voit le jour le 31. Je cite, tous les camarades parlant français et anglais et sympathisants avec l'idéal communiste sont invités à une réunion pour fonder le groupe communiste français de Moscou. Son but, dire la vérité sur la révolution d'octobre. L'armée d'Orient et sa flotte arrivent sur le théâtre des opérations le 18 décembre 1918. La 156ème division débarque en force à Odessa. Ces soldats n'ont guère envie de poursuivre la guerre contre la jeune république des soviets. Odessa et à l'époque aux mains des blancs, les bolcheviques locaux décident d'organiser la propagande en direction des troupes françaises et la barrière de la langue pose problème. Donc Jeanne la bourbe demande à être envoyée afin de prendre contact avec les soldats et marins de manière à favoriser la fraternisation. Cachée c'est une vieille militante elle s'emploie à diffuser des tracts brochures dont le journal qui s'appelle Le communiste Marcel Capy écrit à elle qu'elle avait des papiers pacifiques au bout des doigts. Cette propagande vise à rappeler les souvenirs historiques de 1871 et de 1793 auprès des jeunes françaises qui ont été éduqués à l'école républicaine et qui connaissaient Victor Hugo et l'épopée des Sautables dans deux. Son groupe fait aussi connaître aux troupes que le 58ème régiment d'infanterie a refusé de combattre. Elle est de plus en plus connue des soldats français. Elle prend des risques inouïs d'ailleurs pour rentrer au contact avec ces soldats. Le 1er mars 1919 vers 10h30 du soir 10 hommes dont 4 officiers français entrent dans l'isba où se réunit son petit groupe. Ils trouvent sur Jeanne un numéro du communiste en français. Les militants sont conduits au siège de sûreté interrogés torturés amenés au cimetière israélite. A 1h du matin 6 femmes et 4 hommes sont abattus à coups de revolvers. Le 3 avril devant l'avancée de l'armée rouge le général français en scène donne l'ordre d'évacuation et les obsèques de Jeanne la gourbe et de ses camarades peuvent être organisés à Odessa par une immense foule de travailleurs russes. Le 2 décembre 1919 Lin Lin reconnaît devant le comité central du PC que des renseignements sur les révoltes des marins de la mer Noire ont percé dans la presse française que le nom de Jeanne Labourbe fusillé par des français à Odessa pour agitation bolcheviste est devenu le mot d'or de la presse lourrière socialiste de France et pas seulement l'aile communiste. Deux mots en propos de la presse. La presse nationale parce que Jeanne Labourbe on pourrait en parler pendant des heures on va se limiter à ce que la presse en a dit. La presse nationale et locale oublie d'en parler et derrière un fatras de détails inutilisables la thèse défendue consiste à souligner la barbarie des bolcheviques et à les présenter comme des alliés du Bosch. De Jeanne Labourbe donc il n'est pas question c'est les journaux qui viennent de l'étranger qui m'ont commencé à en parler d'exploiter de Bruxelles et le journal de Perica l'international communiste s'empare de l'information. C'est la vie ouvrière du 23 juillet qui fournit les détails de son assassinat puis dans celle du 12 mars 1920 donne la parole à un témoin. La vague dont j'ai parlé tout à l'heure du 31 juillet 1919 Marcel Capi si indigne un officier français à coups de revolver abattit comme un chien une femme française parce qu'elle avait dit aux hommes de ne pas tuer leurs frères. L'humanité met le savoir à partir du 11 août le populaire fait paraître entre août et septembre 13 protestations des syndicats et des sections socialistes mais la seule organisation qui réagira à l'assassinat de Jeanne à Bourg c'est la Ligue des droits de l'homme. Au niveau local le combat social du journal de la SFIO ne fait paraître qu'une protestation celle du groupe socialiste de Moulin qui inaugurait le fait qu'elle était pour bon aise. Ces articles comportent d'ailleurs des erreurs et des manques. Jeanne est appelée Laborde dans les premiers articles elle est présentée comme une universitaire institutrice sortie de l'école normale de Sèvres alors que tout à l'heure je dis qu'en fait elle était domestique et institutrice d'enfants à aucun moment on indique qu'elle est née à la Palisse dans l'Allier l'avril 1877 pas plus que son origine populaire elle est issue d'une famille pauvre de pauvres paysans. On ne sait pas que l'autre française était adhérente au parti bolchévique Alors Clarté publie un journal une revue par une brochure qui s'appelle Les Crucifiés c'est une remarquable série de dessins dont l'un évoque Jeanne Lagour les auteurs Victor Cyril et Antonio Gabrez seront poursuivis par Clemenceau pour diffamation et injure à l'armée et diffombus dans l'humanité du 24 janvier 1920 à Molusson c'est Montuzès qui anime le groupe d'intellectuels de Clarté. Nous n'avons retrouvé qu'une seule affiche concernant Jeanne Lagour on l'a mise dans l'exposition qui est dans le hall elle associe André Marti et Jeanne Lagour depuis en fait décembre 1920 les comités des défenses des marins de la mer noire alliés sont particulièrement actifs. Le préfet de l'Allier fait recouvrir ou lacérer cette affiche à Moulin Vichy et Molusson. La victoire électorale du bloc national et la lutte anti-Bolchoumique renvoya rapidement Jeanne Lagour à l'oubli de l'histoire officielle et même on peut dire par certains côtés de notre histoire locale. En conclusion si le mouvement de 1918 est un échec pour les minoritaires ces événements ont pesé une fois la guerre terminée. Ce noyau fut un amalgame de militants locaux et de militants extérieurs du département amalgame réussi dans la mesure où il fit peur aux autorités. Certes très minoritaire soumis à la répression puis aux purges le mouvement fut incontestablement révolutionnaire et laissa une empreinte durable contribuant à l'ancrage des idées progressistes dans la région moulussonaise. La question de la syndicalisation des femmes agite les métaux qui accepte en fait en 17 des sections féminines. De 1924 à 1934 pour les communistes français l'action de Jeanne-Labour correspond à son thème de l'internationalisme prolétarien sans compter que mars date anniversaire de son assassinat correspond à la journée internationale des femmes. J'ai rajouté célébrer puis oublier. Mais à l'analyse le don d'on croit s'interroger sur la rencontre des femmes avec le mouvement ouvrier. Voilà. Je vous remercie. Donc nous pouvons ouvrir le débat maintenant pendant une vingtaine de minutes. Je prends les inscriptions selon la même procédure que tout à l'heure. Merci. Pas d'inscrivain. Pas d'inscrivain. Bien sûr. La première partie de la contribution que je vous ai présentée est issue d'un travail qui a été fait dans le cadre d'un colloque qui s'appelle le syndicalisme à l'épreuve de la première guerre mondiale qui a eu lieu à Paris et dont les actes du colloque ont été publiés. Et pour des informations supplémentaires sur ce qui s'est passé à Molusson, il y a le texte de ma contribution. Au passage, une petite erreur qui a été commise par les imprimants que j'ai jamais réussi à la faire rectifier, l'usine Saint-Jacques elle est bien à Molusson, on n'est pas à commenter. Est-ce que ça a suscité des interventions ? J'ajouterais que ce livre est très intéressant. Moi, j'avais assisté au colloque effectivement où étaient intervenus Jean-Noël Dutail et puis Loïc Levar. Il y a leurs deux interventions et puis c'est un ouvrage qui est intéressant puisque c'est l'IHS nationale qui est partenaire en fait de ce livre et donc c'est un colloque qui est organisé par l'IHS CGT nationale par l'Université de Paris 1 et par la mairie de Paris sur deux jours et avec beaucoup beaucoup d'interventions c'était très dense et ce livre cet ouvrage retrace en fait les actes de ce colloque et il est assez complet puisqu'il parle aussi de la situation internationale au niveau du syndicalisme en France avec des aussi des des points qui sont assez intéressants comme ce qui s'est passé dans l'Est de la France en fait les soviets qui sont constitués dans l'Est de la France enfin ceux qui ceux qui veulent poursuivre sur la période qu'on étudie c'est un bon ouvrage Est-ce qu'il y a des intervenants ? Non ? Je pense que c'est Gabriel Je ne sais pas si il n'y a personne qui a ta main sur les fonds Je veux dire au propos de Pierre Brison et du journal La Vague son journal a quand même dépassé tu parlais de son influence dans les milieux de l'Allier enfin des travailleurs de l'Allier mais il a dépassé largement cela parce que j'ai eu le témoignage de gens qui sont décidés aujourd'hui mais qui ont été des militants et qui étaient mobilisés sur le front et qui avaient le journal La Vague sur le front La Vague journal internationaliste qui défendait justement comment je vais dire les idées qui vont être portées par la révolution russe pour la fin de la guerre et bien étaient diffusées malgré la censure sur le front par la population qui l'envoyait aux soldats à travers d'autres journaux liés dans d'autres journaux donc ce petit journal La Vague a eu de l'importance pour les soldats sur le front voilà petit journal je ne sais pas parce que à l'époque l'humanité tire par exemple à 60 000 exemplaires alors que La Vague aura des tirages à l'époque de 100 000 exemplaires c'est à dire qu'on part de 50 60 000 jusqu'à 100 000 exemplaires et en ce qui concerne j'ai parlé des marins de la mer noire on a la preuve que les marins de la mer noire en tout cas un certain nombre de marins était abonné au journal La Vague et le recevait sur les bateaux on peut supposer que ce journal ne restait pas uniquement dans les marins d'un seul individu mais qu'il pouvait très bien passer de l'un je ne sais pas je crois que quelqu'un va intervenir sur Saint-Étienne c'est moi on a une très belle photo d'ailleurs des militants de la Loire photographiés avec à leurs pieds le journal La Vague que le journal avait pénétré largement au vila des sphères de l'allié si vous êtes sage on vous la montre il y a un exemplaire de la vague qu'on a qu'on a mis sur l'expo mais la vague a été jusqu'à 200 000 exemplaires mais beaucoup plus tard D'autres intervenants ? Je ne sais pas on va voir il y a d'autres oui je crois que c'est quelqu'un de l'IHS du Loire donc c'est un peu une question personnelle comme on parle beaucoup de la guerre de 14-18 et que j'avais le livret militaire de mon grand-père j'ai été regarder un petit peu d'un peu plus près ce qu'il y avait dedans et j'ai découvert un diplôme écrit dans une langue que je croyais être du russe mais qui finalement est du yougoslave et qui lui desserne un diplôme et la médaille d'orient pour sa participation à la délivrance de Belgrade mais je n'ai pas réussi à obtenir la traduction réelle du diplôme mais il est daté de 1930 ou 1932 je ne sais plus et donc cette médaille d'orient est confirmée par un autre papier écrit en français à lui mais qui ne donne pas de détails plus que ça et donc j'aimerais bien savoir si ce genre de diplôme est connu et si quelqu'un pourrait éventuellement le traduire je peux aussi vous l'envoyer par le scanner vous l'envoyer par mail enfin bon je ne sais pas quel est l'intérêt de ce diplôme mais quand j'ai vu ce diplôme a priori je me suis dit je savais que mon grand-père était allé en Crimée mais je ne savais pas qu'il était allé en Yougoslavie je me suis dit on a donné des diplômes aux soldats français qui sont allés casser la gueule aux russes ce n'était pas tout à fait ça mais c'était ma première pensée encore que la comment dire libérer Belgrade ce n'était pas non plus dans le sens de la révolution parce que à cette époque là la Yougoslavie n'était pas dans le camp socialiste c'est un petit mystère pour moi quelqu'un la réponse je n'ai pas de réponse sinon s'il y en a parmi vous qui auraient souhaité intervenir sur la première intervention comme on a un peu de temps vous pouvez le faire je pense qu'elle n'est pas aussi sur les questions féminines parce que ça a quand même posé un sacré problème pour les syndicalistes alors ici le micro là vous vous présenterez s'il vous plaît oui bonjour Pascal Doyen-Richet militant associatif et pacifiste moi j'avais juste une question on a eu sous les yeux les images de Jeanne Labour et d'Edith Clavel je ne sais pas j'ai peut-être manqué quelque chose mais je n'ai pas entendu parler d'Edith Clavel est-ce que vous pouvez nous dire son parcours et pourquoi elle est mise en parallèle avec Jeanne Labour merci alors en fait Edith Clavel Clavel ou Clavel elle a été tuée par un officier allemand c'est une institutrice belge et on a cherché à associer les deux martyrs de cette époque là en faisant des articles qui étaient comme un serpent en français de Capi évoque les et l'assassinat de ces deux femmes en les mettant en parallèle voilà mais le parcours de ces deux femmes est différent alors d'un côté il est français de l'autre côté un seul à alors oui c'est clair qu'on a dit ce qu'ils appellent les choux mineurs donc c'est ça c'est les français qui sont en train d'actuer les jeunes Labour c'est un allemand oui et ils ont voulu les associer tous les deux ils étaient d'origine belge elle est belge oui oui un nouveau sur la l'orateur nous a interpellé sur la question féminine donc je veux bien en dire quelques mots moi aussi j'étais au colloque de la CGT sur le syndicalisme confronté à la je ne sais plus exactement à la première guerre mondiale voilà donc sur l'invitation on reproduit une photo qui s'appelle 18 mai 1917 rêve des midinettes cette photo a été commentée lors du colloque en question par je crois que c'est Jean-Louis Robert qui intervenait et qui a dit regardez bien la photo ce ne sont que des femmes et à la tribune ce ne sont que des hommes donc l'idée du moment était que les femmes avaient besoin d'être encadrées dirigées etc et donc moi je me suis permis de dire ça n'a pas changé je suis peut-être un peu caricaturale mais me semble-t-il pas tant que ça voilà merci pour cette intervention s'il n'y en a pas d'autres nous allons faire la pause immédiatement jusqu'à 11h25 il y a une question le micro ici le micro ici et vous en profiterez pour vous présenter je suis syndicaliste précieux ça marche maintenant bon syndicaliste précieux on peut voir parmi les photos présentées des groupes d'ouvriers représentés comme étant sénégalais cabine italien quelle était l'importance numérique de ces populations de travailleurs d'abord est-ce que quelle était un petit peu leur structure voilà oui des ateliers de chargement est-ce qu'il y avait une intervention spécifique de la CGT en tout cas de ses fractions minoritaires vis-à-vis de ses travailleurs qui normalement au nom de l'internationalisme prolétarien faisait partie de la classe ouvrière française intervention qui aurait dû avoir bien évidemment une très forte coloration anticolonialiste et anti-impérialiste parce que je pense que la première des revendications des cabines ou des sénégalais c'était de rejoindre leur pays je crois que les chiffres ils sont présentés il me semble bien ils y sont oui oui à peu près en ce qui concerne l'intervention de la CGT sur l'atelier de chargement pour ceux qui sont molussonnés il y a une photo on voit une photo au début des usines Saint-Jacques et de l'édifice communale ce qu'on appelle la bourse du travail de Molusson on voit les fumées des usines qui sont derrière mais l'atelier de chargement il n'était pas du tout dans le centre-ville ouvrier il était il l'avait c'est peut-être fait exprès alors ça avait été fait exprès pour des raisons de sécurité on l'avait mis en périphérie de la ville pour ceux qui connaissent un petit peu c'est les usines d'un lop actuellement qui ont été réutilisées revendues ensuite à la société d'un lop pour en faire des usines de pneus quand on voit bien comment étaient installées ces usines on est vraiment en périphérie de ville avec si elles n'ont pas beaucoup manifesté les femmes et ces ouvriers de l'atelier de chargement c'est peut-être une des raisons géographiques qui pourrait expliquer qu'étant loin du centre-ville où ça aurait pu bouger on peut comprendre peut-être que là il y a eu un frein en ce qui concerne les cabiles ils étaient très militarisés à mon avis le mouvement alors c'est pas adressé à eux on peut répondre je pense mais ils craignaient énormément l'aspect on va dire frein qu'il pouvait y avoir sur n'importe quel mouvement populaire et ouvrier les femmes pour revenir sur la question des femmes les femmes ont été au niveau de la façon dont ils ont réussi à monter la direction syndicale les femmes dont beaucoup de maris étaient soit mobilisés soit au front il y avait des pressions énormes sur ces femmes pour les empêcher de prendre des responsabilités au sein du mouvement syndical après la question importante sur le mouvement des femmes c'est est-ce qu'on les met dans le syndicat de la métallurgie ou est-ce qu'on en fait une section à part une section dite de femmes auquel cas on retrouve effectivement des bureaux syndicaux qui sont composés que de femmes c'est pas forcément une bonne chose que d'avoir fait ce genre de syndicat là c'est l'atelier de chargement de Moulin par exemple le bureau plus le secrétariat ce sont que des femmes et à Molusson ça a été aussi pareil à l'usine de pyrotechnie on peut préciser pourquoi ils étaient embêtés parce qu'en fait ils n'avaient aucune confiance dans les femmes sur ils pensaient qu'elles pouvaient risquer de faire baisser leur salaire ils pensaient d'abord que leur place n'était pas à l'usine qu'elles avaient besoin d'être éduquées qu'au niveau intellectuel elles n'atteignaient pas la hauteur des hommes qui si si c'est des tels que et on rajoute et en plus les hommes qui n'ont pas une formation forcément révolutionnaire très avancée donc vous vous rendez compte si en plus on a des femmes et puis elles vont arriver elles vont être complètement désarmées face au patronat en plus elles gagnent moins elles font baisser les salaires voilà et puis de toute façon il y avait un paquet d'hommes y compris de militants qui pensaient que la place de la femme c'était au foyer était au foyer tu l'as terminé alors l'olip le mars oui sur ce les derniers intervenants sur la photo qui a été prise c'est le reflet du fait que même dans un milieu aussi féminin enfin où la main d'oeuvre féminine était très largement majoritaire les syndicats ne regroupaient en 1914 enfin même encore en 1917 que des hommes donc ceux que l'on voit à la tribune ce sont les responsables du syndicat de l'habillement de la scène donc ça correspond aux difficultés et aux réticences de la CGT en général à la syndicalisation des femmes alors c'est vrai qu'ils ont essayé quand même de faire ils ont fait un effort dans le sens que les délégations qui se rendaient au patronat et ensuite aux ministres étaient mixtes dans le sens qu'il y avait des représentants des syndicats mais aussi des représentants des ouvriers en grève donc là c'était un premier point mais c'est vrai que les relations entre la CGT et le féminisme en général étaient quand même un petit peu délicates c'est le moins qu'on puisse dire et d'ailleurs Hélène Brion qui est militante syndicaliste enseignante enfin qui était institutrice elle a adressé une lettre au moment où elle s'est ralliée officiellement au comité pour la relation pour la reprise des relations internationales où elle fait un bilan disons très très négatif des relations entre le mouvement ouvrier et en particulier le mouvement syndical et les femmes et c'est vrai qu'il suffisait quand même on retrouve une résolution de la de la fédération des métaux en septembre 1917 qui dit très clairement que la place des femmes n'est pas à l'usine et que dès ce qui sous-entend que dès que les ouvriers rentreront du front et bien ils devront reprendre leur place ce qui explique que le débouchage des femmes en 1919 n'est pratiquement provoqué aucune réaction réelle de la de la fédération des métaux elle a laissé faire il y a eu très peu de protestations et ce qui s'est passé dans l'Allier c'est presque une exception et ce qui explique aussi le mot d'ordre qui a été défendu par la CGT pendant la guerre c'est à dire un salaire égal à travailler égal salaire égal bon ça peut apparaître comme un mot d'ordre progressif mais derrière il y avait l'idée que si les patrons étaient obligés de payer les femmes comme les hommes et bien ils allaient embaucher les hommes étant donné qu'ils ne sont plus qualifiés donc c'était un mot d'ordre qui était un petit peu disons sujet à caution quant au problème de la main d'oeuvre d'origine enfin des colonies je crois qu'il y en a eu en tout dans les usines de guerre 45 000 à peu près est-ce qu'il y a eu une intervention spécifique bon la revendication était la même c'est à dire travail égal salaire égal que ce soit les travailleurs d'origine étrangère ou d'origine des colonies mais avec la même arrière pensée que le mot d'ordre aussi pour les femmes c'est à dire que à salaire égal et bien les patrons allaient plutôt embaucher des ouvriers français avec qui il était plus facile de parler de donner des ordres etc donc là aussi c'est un mot d'ordre à double tranchant si j'ose dire quant à la main d'oeuvre coloniale je sais qu'ils se plaignaient de la grande difficulté parce qu'ils étaient effectivement très encadrés c'était pas évident et en plus il y avait des difficultés de langue de mentalité au sens très large du terme c'est à dire c'est des gens c'est des travailleurs qui venaient directement des colonies où les problèmes enfin les notions même de lutte de classe ou de choses comme ça n'étaient pas forcément assimilées et que ça c'était déjà difficile le travail envers les travailleurs étrangers qui venaient d'Europe donc s'adresser à des travailleurs qui venaient d'Algérie ou d'Afrique noire ou même de l'Indochine c'était assez compliqué mais il y a eu quand même l'exemple il y a eu quand même une intervention qui a été faite ne serait-ce que bon ben Oshimine par exemple a été ouvrier pendant la guerre et c'est à qui s'est aussi formé donc il y a eu quand même des exceptions mais en règle générale il n'y a pas eu vraiment d'efforts énormes pour pénétrer ces milieux là ça c'est sûr ça fait partie de l'Eval qui nous a en 무서 lé vu que tu décends à conner quatre